Bonjour, je m'appelle Adjovi Océane Maria et je viens du Bénin. Je m'appelle Juliane Carrington, je viens des États-Unis. Je m'appelle Aline et je viens de Mexique. Je m'appelle Shandia Tsi, je viens de Chine. Je m'appelle Mikang, je viens de Corée. Bonjour, je m'appelle Yuna et je viens de Saint-Nazaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'École des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire et plus particulièrement, vous êtes ici sur le site de Saint-Nazaire. L'École des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire s'est regroupée il y a deux ans pour former un seul et même établissement sur deux sites. Le site de Nantes concerne l'enseignement supérieur. Le site de Saint-Nazaire s'est plus particulièrement dirigé vers la formation préparatoire des étudiants post-bac qui désirent préparer des concours dans des entrées d'écoles supérieures d'art et de design en France, en Europe et à l'étranger. Pour cette première année, nous avons eu un effectif de 60 étudiants. 60 étudiants dont 20 étudiants internationaux qui viennent de pays et de continents très variés. C'est 28 heures de cours qui sont dispensées en atelier. Des cours de dessin, des cours de volume, des cours de gravure, de multimédia, de photo et puis également des cours d'histoire de l'art et d'actualité artistique. En plus de cette formation vraiment dédiée à la préparation des concours dans les écoles supérieures d'art, viennent s'ajouter également 6 heures d'anglais pour les étudiants nationaux et 10 heures de cours de français hebdo pour les étudiants internationaux. A la rentrée prochaine, cette formation évolue et devient une année propédotique internationale. Une année propédotique parce qu'elle va délivrer des crédits à nos étudiants. Des crédits qui pourront leur permettre de postuler directement en deuxième année dans les écoles supérieures d'art et de design par voie de commission, d'équivalence ou de tenter les concours de première année comme c'est le cas actuellement. Donc si vous êtes intéressé par notre formation n'hésitez pas à consulter notre site internet. Vous y trouverez les conditions d'admission qui sont les suivantes. Donc un dossier des réalisations plastiques d'une dizaine de pages une lettre de motivation environ 10 lignes une épreuve plastique à nous renvoyer avant le 2 avril. Vous avez deux sujets au choix. Une épreuve de culture générale et puis également un QCM d'anglais. Voilà. Vous êtes également les bienvenus à l'école. Les portes ouvertes n'ont donc pas plus passé en présentiel mais nous sommes désireux de vous recevoir sur rendez-vous afin de rediscuter avec vous de cette formation et vous faire visiter notre école. La prépa m'a énormément aidé parce que j'étais trop coincé dans les codes du dessin et ça m'a permis d'élargir les différents médiums que je pouvais utiliser. Je suis passé de la gravure à la peinture que je n'utilisais même pas avant. J'ai fait de la sculpture aussi et travailler ces différents médiums ça m'a permis de m'élargir et de permettre un questionnement qui, je pense, n'était pas possible auparavant. ? Sous-titrage MFP. Musique du générique ...